C'est que communauté qui était comme confinée dans une notion de participation citoyenne est tout à fait institutionnelle. Cette capacité d'initiative et d'innovation, il faut justement pouvoir être capable de la maintenir et de la maintenir vivant. Et c'est peut-être là tout le défi. Mais entre, reprendre, c'est entre, c'est avec des gens qui veulent avancer avec toi. Et la forme, ton initiative, en fait, c'est le terme pédagogique, c'est la pédagogie de l'initiative. On t'apprend à être dans l'action, à avoir cette boucle importante dans l'action, de te poser un geste et de réfléchir aux gestes que tu viens de poser pour savoir si c'était le résultat et de faire ça avec d'autres. Donc, le collectif, dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que t'apprends à être entrepreneur, ou du moins être dans l'action, mais collectivement, parce que t'es dans une équipe. C'est là, c'est jusqu'où ça va, parce que justement, la culture ouverte, tu peux utiliser ça pour dire, ben, c'est une culture ouverte, tu peux rentrer, tu sais. Et là, tout le monde est à son bureau, personne ne te parle. Moi, c'est ce que je prends, c'est ce que je prends dans le volet, on me montre. Ok, on est ouverts, venez faire des trucs chez nous. Qu'est-ce que tu proposes? Parce que souvent, ce qui arrive, surtout dans le domaine technologique, c'est que, ah oui, on est tous ouverts, mais en même temps, ceux qui sont là, sont pas mal tous du même style, tu sais. Ils sont dans une même façon. Les Living Labs, c'est un peu, justement, une méthodologie qui est encore très floue, même en Europe. Il y a beau avoir 300 Living Labs en Europe, mais il y a presque autant de méthodologies que les Living Labs. Mais ce qui caractérise essentiellement un Living Lab là-bas, c'est le fait d'avoir vraiment, explicitement, le désir de créer un partenariat public-privé, people, citoyen, finalement, dans lequel les projets ne sont plus, on ne va plus nécessairement squeezer les idées, ok, les citoyens pour les besoins d'une entreprise, mais on va essayer de créer un espèce de rapport de force dans lequel on va favoriser des retombées dans toutes les parties prenantes, au sein de toutes les parties prenantes, finalement. Donc, dans le modèle d'innovation ouverte, il est en train de se créer une espèce d'équilibre qui n'était pas là nécessairement, je pense, v'là cinq ans ou v'là au début des années 2000, dans la perspective qu'on avait, dans ce qui était promu comme étant l'innovation ouverte ou comme étant le potentiel de l'innovation ouverte. Quand on rentre dans le paradigme du bien commun, je pense que ce qui a de l'importance, c'est d'essayer d'oublier cette notion de mettre l'intérêt en tête et de commencer à parler de plus en plus du désir de faire le choix, du plaisir à participer, etc. Je sais que c'est quelque chose qui peut choquer et qui, moi-même, m'interpelle beaucoup, mais je pense que c'est une manière aussi d'approcher cette notion de bien commun. C'est un intention de dire qu'on va produire du bien public, on va produire des savoirs cultualisés, on va créer des dispositifs qui vont être ouverts à plus de monde que strictement les personnes pour qui on les a créés initialement. Il y a le Mandala lui-même, comme Paul, et il y a plein de projets Mandala qui peuvent popper de façon super aléatoire. Moi, je m'inscris dans ces valeurs-là et j'essaye quelque chose pour un an. Je rédige tout ce que je fais, toute ma démarche, toute ma méthodologie. J'ai dû aimer ça, ça fait décrivant, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a émergé. Le résultat de tout ça peut devenir une espèce de bébé du Mandala. Il y a moyen de devenir tentaculaire aussi, quand Mandala devient un Paul. La marque Mandala, moi, je l'ai. Tous ces projets-là, je l'ai vers comme des projets Mandala. Je l'ai vers comme des projets qui ont une sorte de sympathie avec le réseau des projets. C'est ça, mais c'est comme ça que t'étends ton... Ce matin, c'est tellement que tu souhaites qu'on n'oublie pas ça, que ça peut être un réseau, que ça peut être un lieu de passage. La communauté, là-dedans, c'est un peu, pas la gestion, la coordination, mais plus d'une courroie, un engrenage, une espèce de facilitation de ces idées-là, l'approche elle-même, la formation elle-même. Le fait de former des gens à une approche du Mandala, ça peut se faire par communautique, à différents endroits. Il s'agit de, de ce concept-là, le rendre le plus transparent et compréhensible possible, en ayant une idée claire de comment ça pourrait s'appliquer, faire des exercices de ce serait quoi. Je trouve que pour que ces idées-là s'enracinent, il faut qu'il y ait déjà des groupes naturels de former qui ont soit des désirs et des besoins, puis que tu peux mettre à contribution ce genre de processus-là, de boîte noire-là, pour inscrire les gens à se prendre en main, à développer leur connaissance, leur capacité. Ce n'est pas informé, il y a le côté innovateur, c'est qu'ils deviennent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sautent les formes, etc. Un lieu physique, un espace ouvert, donc accessible, autant en termes de temps aussi, pas seulement le jour, le soir, dans des périodes différentes, en réseau aussi, le bonnet un peu mandalable, d'autres points d'accès mandalables. Il y a peut-être une charte mandalable, d'un point de vue d'un « creative problem », c'est-à-dire qu'il y a des organismes qui pourraient trouver ça intéressant, ce qui se passe à travers ce but physique, où il y a différents aspects, mais qui n'ont pas nécessairement les ressources ou le lieu fait pour participer au maximum à travers ça, mais qui pourraient décider d'ouvrir certains projets, parce que l'affaire ici, ce qui est bien important, mais nous autres, c'est l'espace d'apprentissage basse. Donc, on a plusieurs choses. Je pense que le plus important, c'est l'espace de liberté qui est sorti pour nous. Et l'idée qu'autant que pour les personnes qui viennent, qui ne se passent bien à un mandalable, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, l'idée d'un terrain de jeu, il y a des choses qui sont là, mais que l'individu et les groupes ont cette liberté comme dans un terrain de jeu. Donc, on peut jouer seul ou en collectif. C'est un projet qui est à l'écoute des besoins, du milieu, mais qui, à la fois, vise à stimuler la créativité, la réflexion, la participation, puis de créer une interaction entre les deux, entre l'écoute et la stimulation, pour supporter des projets citoyens. En fait, c'est une boîte à processus, essentiellement, qui vise à stimuler et à supporter des projets qui sont identifiés et portés par les citoyens, pas juste portés par les citoyens, puis par exemple identifiés par une entreprise. Merci. 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 Merci.